Musique Au cours de ces 60 dernières années, l'industrie agroalimentaire et la publicité ont profondément modifié nos comportements. Pour échapper à cette emprise, un certain nombre de citoyens ont choisi de mener la révolution dans leur assiette. En plus d'entretenir le corps, le jardin requiert quelques astuces pour préserver la planète. Carole ne récupère pas de fumier, mais se débrouille à sa façon. C'est vrai qu'il y a plein de petits trucs qui font qu'on arrive à pallier l'absence de produits chimiques. Parfumez mon lit, mes drames, mes cheveux, mes doigts, de tabac foie. Je faisais une chanson sur la cigarette parce que c'était à l'époque où on commençait à nous dire d'arrêter de fumer dans les bars. La preuve, on est dehors. Je ne veux pas empêcher les gens d'arrêter de fumer, mais qu'eux ne m'empêchent pas de fumer aussi. Voilà, c'est chacun sa liberté. Wow, flower ! Bonjour à tous. West et moi, nous allons retrouver notre ami vétérinaire Bruno Kupfer. On estime que le commerce international des espèces sauvages représente 15 milliards de dollars par an et qu'il est par son importance le seul qu'on trafique après la drogue. C'est quand même le seul endroit où on a l'occasion parfois de rencontrer les personnes pour lesquelles nous faisons nos films. Le jour où ces endroits-là disparaîtront, fermeront pour faire place à d'autres commerces, ce jour-là, on aura quand même l'impression qu'on nous aura coupé le bras droit et voir le gouge aussi. L'année sur l'autre, la famille du cinéma revient et a plaisir à se retrouver pour la fête du prix Ciné-Romand qu'Artonne Noir. On n'est pas là pour juger la qualité d'un roman, de la qualité littéraire, mais on est là pour juger de la possibilité de monter un film au cinéma. Je trouve intéressant qu'on fasse un jury comme ça. L'idée de ce Tour de France, après maintenant Bordeaux, Lyon, aujourd'hui Nantes, demain Toulouse, c'est vraiment de mobiliser l'ensemble des acteurs du logement. Ça a été un bel épisode encore de ma vie chez Sephora. Cette équipe, c'est l'équipe de mon cœur. Elle me suit, elle est impliquée. Je dois être en train de se faire. Je dois être en train de se faire. Quelle de ce personnage ? L'alli-papa, l'alli-papa, l'alli-papa. Tu dois avoir à answer dans la coca-cola company. Et mambo, mambo italienno. Et l'alli-papa. Oh, c'est ça, c'est ça. C'est un peu le Napoli, d'azumore. Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Très bonne journée. Au revoir, madame. Merci de votre appel, monsieur. De plus en plus de consommateurs téléphonaient directement à cette société. Don't jump. Le combat n'a rien à voir avec la querelle. Car chaque coup porte en lui des siècles de sagesse et de méditation. Et chaque mouvement au combat rend hommage aux gestes transmis par les générations antérieures. C'est pourquoi un guerrier est toujours vigilant aux mouvements de son épée. Comme il ne peut oublier que l'épée, elle aussi, prête attention à ses mouvements alliés. Les 55 projets réalisés à ce jour nous donnent une expérience unique dans la construction de bâtiments neufs photovoltaïques. C'était vraiment chouette. Et de dire, ouais, ok, je suis ok avec ça. Et je suis pas la seule. Être toujours à l'écoute de soi. Moi, c'est ce que ma famille m'a posé à moi, c'est d'être à l'écoute de moi et de mon corps. Les agents de production que j'ai pu voir au détour d'une porte ou des collègues qui sont venus me voir m'ont dit extraordinaire à refaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Savez-vous qui sont ces personnes ? Ce qu'elles traversent en ce moment ? Ce qu'elles ont toutes en commun ? Ce sont des modèles photos pour une banque d'images qu'on utilise pour illustrer un message lors d'une présentation. Et ce message, c'est qu'un dirigeant sur quatre a déjà renoncé à se soigner pour prioriser son activité, en reportant sa visite médicale ou en ignorant les signaux d'alerte qui peuvent conduire à l'accident. La CPME ERO a créé des ateliers au sein desquels vous pouvez rencontrer des entrepreneurs et entrepreneuses de votre région qui partagent avec vous un quotidien similaire, les mêmes préoccupations, parfois les mêmes souffrances, et qui sont prêts à vous aider. Parce que les banques d'images, c'est bien, mais les entrepreneurs de la CPME ERO, c'est quand même mieux. Rejoignez les ateliers de la commission santé du dirigeant de la CPME ERO. On a décidé d'aller voir les professionnels de santé et de recueillir leurs représentations du métier infirmier. Et tant qu'on y était, on en a profité pour interpeller sa première représentante. Madame la ministre, c'était important pour vous de venir ici. C'est important de venir à la rencontre des infirmiers et des infirmières. C'est un contact quotidien que j'ai avec eux. Les cliniques et hôpitaux privés, c'est mille établissements sur tout le territoire qui prennent en charge 9 millions de patients. Comment est-ce que vous définiriez le métier d'infirmière aujourd'hui en 2016 ? L'infirmière est évidemment un métier ouvert, polyvalent, à la fois libéral et hospitalier. Le fait qu'on apprenne, qu'on soit ouvert sur l'humain et en même temps ouvert sur l'avenir de la technique scientifique, c'est effectivement le plus beau métier d'avenir. Les hôpitaux continuent à se développer, à développer de nouveaux projets de soins. Ils ont besoin des compétences paramédicales, des compétences infirmières. Comme tous les ans, Infirmiers Reporters est au Salon Infirmier pour vous en faire découvrir les coulisses. Les gens sont étonnés de la manière dont tu décris les situations et du travail que tu peux faire au quotidien. Ouais, les gens n'avaient pas conscience de ce que c'était notre boulot à domicile. Le maître mot reste quand même pour l'instant économie, économie, et nous ce qu'on souhaite c'est qu'on entende enfin des difficultés, l'épuisement professionnel qui se majeure. Les pouvoirs publics ne se rendent pas compte que derrière leurs décisions comptables, tiens, je retire 10 millions par-ci, 10 millions par-là, il y a des morts derrière. Et ils sont responsables et coupables. L'appareil Sales Care Week et le Salon Infirmier 2018, c'est terminé. On a besoin d'embauches et non pas de suppression d'emplois. Tuir pour la troisième fois pour parler d'addiction, tuirait assez dynamique dans l'interaction psy-addictologique notamment avec le docteur Rialt Carmos et le docteur Denis Rambourg et toute l'équipe. C'est très intéressant qu'ici à Bézié, on soit venu échanger sur ce qui se fait de bien ailleurs et dont on peut s'inspirer. Pour un directeur, l'enjeu qui est nôtre, c'est assurément le développement de cette culture de sécurité. Télémédecine, non féminin. C'est un accès aux soins qui permet justement d'éviter la rupture de soins pour un certain nombre de patients et il est complémentaire. Lorsque je repense à l'année écoulée, le premier mot qui vient, c'est solidarité. Ensemble, on va plus loin et ce n'était pas gagné, mais on a retroussé nos manches et on se l'éprouvait. Pour cet hôpital, on a vu des bénévoles, des personnalités, des inconnus, des écoles, des coiffeurs offrir leurs services, des commerçants se mobiliser jour après jour pour les soignants. C'est très cool. C'est bon, certains souhaitons, c'est bon. C'est bon ! C'est bon et c'est quoi ? Ou il y a eu.... C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon ! C'est bon, c'est bon ! On a les points. C'est parti ! C'est parti ! Je pense souvent à l'équipage de ma délégation qui s'est trouvé premiers arrivants sur l'intervention et dont les membres continuent de souffrir aujourd'hui de l'horreur qu'ils ont vécu. Ce que nous faisons à notre échelle n'a pas moins de valeur. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'humanité que l'on apporte aux personnes en souffrance. C'est parti ! Qui n'ont pas été en réanimation, qui étaient dans un service de médecine, qui ont passé au moins 5 à 7 jours dans un service de médecine. Salut ! Aujourd'hui on va parler de la limitation de l'arrêt des traitements qui intervient dans le cadre de la loi Leonetti qui encadre l'obstination des raisonnables. On s'est quitté la semaine dernière au moment où on allait définir l'agonie. L'agonia signifie la lutte dans le contexte de jeux sportifs ou dans un combat en général. Olivier Mermet, Bruno Richard, Claire Fourcade, bonjour ! Bonjour ! On va s'occuper de ton bras. Je voudrais dire simplement un mot, c'est vous dire merci. La richesse de cette association, c'est de travailler en partenariat avec les équipes soignantes. Cet enfant-là dans la chambre nous a reconnus tout de suite. Et ce qui était assez extraordinaire, c'est qu'il nous a fait part de la mémoire qu'il avait de cet accompagnement avec lui. Infirmier reporter était à tuer pour la cinquième journée de l'égalité professionnelle. Il faut essayer de défuser cette démarche-là. L'égalité est en une valeur qu'on défend à l'hôpital de tuer. Il y a des inégalités salariales, il y a des inégalités dans les parcours d'évolution professionnelle, dans les choix qui sont offerts aux femmes dans une institution comme l'hôpital par exemple. Donc c'est toujours une question d'actualité. Le label égalité, je crois qu'il enterrine tout le travail qui a été lancé depuis 6-7 ans par l'hôpital. Je vais leur dire que vous avez beaucoup de chance de travailler dans cet établissement. C'est exceptionnel qu'on voit des établissements aussi engagés. C'est un travail sur quelles sont les représentations qui nous ont forgées, dans lesquelles nous baignons, et qui finalement nuisent aux avancées vers un monde plus égalitaire et plus démocratique. Parce qu'en vérité, on a vu que c'était complètement lié. Alors à 10 ans, quand on parle sexualité, quelles sont les questions que l'on se pose ? Est-ce que je vais être obligée de mettre des pilules pour ne pas avoir des enfants ? Comment on fait l'amour ? Comment on fait les bébés ? Est-ce qu'il faut tout le temps mettre des préservatifs ? Quand je pose une question à ma mère sur ça, elle me dit « Oh, t'es encore trop jeune pour savoir ça ! » Regarde, il y a les garçons qui nous ont préparé un petit quelque chose, c'est la pub pour « Ni pute ni soumise », c'est ici. Regarde, c'est juste là, tu vois. Vas-y, dis-la. Eh, j'avoue, la pub, elle est juste là. Alors, elle est là, qu'est-ce que t'en penses ? Bah, j'ai l'impression que c'est pas une première main, hein. Tu rigoles ou quoi, toi ? On est super bien à l'intérieur. Vas-y, prends-la. J'ai envie, mais j'ose pas trop, là. T'as peur ? Vas-y, on y va à deux. Je t'accompagne. Vous pensez qu'il parlait de moi ? Pourquoi ? Elle est super belle, hein. Elle est belle, hein. Et puis fidèle. C'est important, l'infidélité. Attends, mais c'est la base, moi. La fidélité, l'obéissance, quoi. Et puis propre, hein. Parce qu'il y en a certaines... Il y en a... Tu vois ce que je veux dire ? Il y en a qui puent. Voilà. Vous pensez qu'il parlait de moi ? Vous avez raison. Parler de moi, c'est con. Un an après le mouvement MeToo, qui avait libéré la parole contre les violences sexistes et sexuelles, des manifestations ont regroupé femmes et hommes autour du hashtag Nous Toutes. À Montpellier, c'est sur le rappel des prénoms des 109 femmes victimes de féminicides en 2017 et pour les survivantes qu'a commencé le rassemblement. Ça a ouvert la parole à certaines femmes. On en est à plus de 22% de femmes qui osent porter plainte. Mais derrière, les sentences ne sont pas appliquées forcément. La série Game of Thrones, le film Marvel Avengers Endgame et le documentaire Female Pleasure ont un point commun. À des degrés divers, leurs personnages, qu'ils soient réels ou fictifs, souffrent toutes d'une forme de patriarcat. Patriarcat, étymologie du latin patriarces, père, chef de famille, venant de pater et de gré carré, pouvoir, commandement. Sororité. Si le mot désigne une communauté de femmes au 16e siècle dans les écrits de Rabelais, la sororité telle qu'on l'entend aujourd'hui prendrait son sens à partir des années 70 avec le « Sisterhood is Powerful » de la poétesse et activiste Robin Morgan. Les réseaux sociaux ont donné aux œuvres de la pop culture une résonance énorme. Elles sont devenues le miroir des attentes d'un public. Il s'est passé beaucoup de choses cette année. Finalement, la continuité de MeToo, elle se réinvente chaque année. C'est tout à fait ça, parce que la prise de compte est vraiment lente, très très lente. La prise de compte Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! J'ai voulu rendre hommage au monde infirmier. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Cendrillon de Jules Massenet produit par l'Opéra de Massy aura été l'occasion pour de jeunes professionnels de faire leur preuve. Côté scène, les deux chefs d'orchestre, les solistes de l'école normale de musique de Paris et les choristes. Côté coulisses, les élèves en section mode d'un lycée professionnel de Massy et une équipe de jeunes reporters ont participé à cette aventure pas comme les autres. L'élément le plus important dans ce projet, c'est la transmission du savoir. Il ne suffit pas de monter des spectacles pour le grand public, il faut aussi s'intéresser à cette jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Précédemment, dans Les Enfants de l'Opéra. Ah vous allez voir, dès qu'on est rentré du concert, moi je les mets sur Youtube, ils vont avoir trop la honte. On va bien rigoler. C'est clair. Reste pas comme ça, zoom. Et oh, je fais ce que je peux. Ça vous dirait pas justement d'aller interviewer les musiciens de l'orchestre ? Bah faut voir avec Enola Selk à la caméra. Est-ce que vous êtes chef d'orchestre ? Oui. C'est vos parents ou vous qui avez choisi de faire de la musique ? Bah c'est moi. Moi aussi. C'est la cata. C'est pas si grave, non. On va jamais pouvoir montrer ça aux gens de l'Opéra. Elle est nulle ta caméra. Jacques-Henri Soumer m'a chargé de voir si tout se passe bien. Vous êtes content de vos images ? Oui, oui, c'est super. Vous êtes les bienvenus à l'Opéra. D'ailleurs, les répétitions des contes d'Hoffman viennent de commencer. Marjorie veillera à ce que vous puissiez y assister. D'accord ? Ah, vous avez fini avec l'ordinateur ? On peut voir les images ? Marjorie, il faut qu'on vous dise quelque chose. Bien, entrez-vous à soir. Pourquoi vous ne travaillez pas avec l'orchestre aujourd'hui ? Je ne travaille pas avec l'orchestre pour le moment parce que nous sommes en pleine répétition. Donc on est en train de mettre en place sur la scène les mouvements des corps ainsi que les mouvements des artistes. Qui séduit ? Qui choisit ? Qui s'en plie ? Découvre-toi, découvre-moi. J'aimerais bien jouer à chaque jour. Qui peut rêver d'une si belle fois ? Mais pour moi, je ne travaille pas avec l'orchestre. Pensez-moi des mots de la vérité. Le beat de la drum échois dans le pulsé de les jeunes jeunes. J'ai pas de la trombe. 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 Le grand amour de mon cœur C'est porté sur l'esquisse fille du Capulet Et c'est réciproque Accepte de nous marier aujourd'hui même Nom de Dieu Nous l'avons entendu gémir et crier de plaisir Tous les océans réunis n'ont pas assez de gouttes pour te laver Mais assez de sel pour nettoyer ta chair Nous l'avons entendu gémir et crier de plaisir Elle est mouillée parce qu'elle sort de la mer Merci beaucoup Au revoir Et bon spectacle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501